Joël Rué, économiste au CNRS, président fondateur de The Bridge, un think tank parisien, si c'est exact. Bonjour M. Rué, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Vous étiez surpris par ce changement clair de ton d'Emmanuel Macron, qui clairement appelle à une autre politique vis-à-vis de la Russie. Non, je n'irais pas surpris. D'abord, à court terme, Emmanuel Macron persiste les signes en ayant invité Vladimir Poutine, en G7, ensuite post-G7 à la conférence des ambassadeurs pour, j'allais dire, imprimer dans le logiciel français ce qui avait été déclaré au niveau international. Ça, c'est à court terme et courte focale. Mais je pense que dès le printemps, à peu près, il y avait des signes avant-coureurs à la fois liés à l'évolution de la relation bilatérale elle-même et puis liés à l'évolution du monde en général. Mais le Quai d'Orsay, la cellule diplomatique de l'Elysée avait été mobilisée par le président pour commencer à aborder un rapprochement. Alors Emmanuel Macron est clair, il s'adresse aux ambassadeurs. Beaucoup d'entre vous ont parfois fait votre carrière, eu à conduire des dossiers ou avec défiance vis-à-vis de la Russie, parfois à juste titre. Mais nous avons structuré cette relation. Il y a une forme de mea culpa. Ça veut dire, voilà, on laisse le vieux monde derrière le post-Guerre froide et on va vers l'avenir. Bon, là, je crois que c'est aussi le président manager qui s'exprime. L'exercice de la conférence des ambassadeurs, c'est un exercice annuel qui, par certains présidents, a été mené de manière un peu ronflante, un peu dormante. Mais par Emmanuel Macron, c'est mené beaucoup plus comme un moment de rentrée, de galvanisation des troupes et puis de remettre en place les messages, on dirait presque les KPI, les objectifs à tenir au sens anglais. Ancien monde, je ne sais pas, mais en tout cas, en revanche, le contexte est en train de changer. Le contexte de la relation bilatérale, mais aussi le contexte du positionnement par rapport aux alliés classiques, les États-Unis. Et puis, j'allais dire ce que moi, j'appelle le billard à trois bandes en relation internationale. La Russie se rapproche beaucoup de la Chine. La Russie a une position forte au Moyen-Orient, liée aux erreurs américaines, liée à la stratégie russe. Et la Russie est en train de se rapprocher, on le dit très peu, de beaucoup de pays africains dans lesquels la France a des intérêts et sur lesquels la Russie pourrait aussi contribuer à la stabilisation de la région. Voilà. Donc, tout ça, mis bout à bout, la relation bilatérale n'est plus entre Paris et Moscou, mais doit tenir compte d'un grand nombre de pays tiers. Voilà. Ça veut dire concrètement qu'on oublie tous les malentendus au nom du pragmatisme, de la réelle politique. D'une certaine façon, la France n'avait pas le choix, sous peine, de perdre un petit peu de son aura et de sa puissance ? Non. Alors, je ne crois pas qu'il y avait... Tous les malentendus ne sont pas des malentendus. Il y a des fois, on peut avoir... Deux pays ont le droit de diverger. Je n'ai pas dit malentendus, mais on oublie les divergences. Voilà. Voilà. Et je crois qu'au contraire, il y avait cette dimension dans le discours d'Emmanuel Macron qui a été préparée par un de ses tweets il y a à peu près une semaine consécutivement à la visite de Vladimir Poutine, enfin, en parallèle de la visite, qui disait, voilà, ça n'exclut pas qu'on discute ensemble sérieusement des dossiers. Et je disais sur ce plateau, d'ailleurs, que c'est absolument normal que dans un monde changeant, des leaders se parlent, se parlent avec une fréquence rapprochée. Il vaut mieux être, non pas conflictuel, mais discuter de ces divergences régulièrement que de s'ignorer, de se voir très peu ou être béni. Oui, oui, à l'inverse. Voilà. La position médiane est la meilleure. Justement, la position médiane, ça veut dire quoi concrètement ? Qu'est-ce qui va changer ? Alors, on sait, il y a des sanctions économiques, notamment suite à la crise ukrainienne. Qu'est-ce qui peut changer concrètement entre la France et la Russie ? Alors, je crois que le problème des sanctions, là, je me suis déjà aussi exprimé là-dessus sur cette antenne, mais on ne le redira jamais assez, les sanctions, ce n'est pas à sens unique. Les sanctions sont décidées à sens unique, bien sûr, mais dans une relation bilatérale, les deux pays en souffrent économiquement. Donc, moi, je crois que plus on va avancer dans le XXIe siècle, moins l'outil des sanctions va être reconnu comme un outil véritablement de discussion, de persuasion, etc. Ça, c'est le premier point. Donc, je pense que ces sanctions, je ne sais pas quand on va en sortir, comment on va en sortir, mais je pense qu'aujourd'hui, fondamentalement, ça n'est plus analysé comme étant un bon outil. Alors, qu'est-ce qui peut être fait ensuite ? J'allais dire développer des choses nouvelles sur lesquelles il n'y a pas d'antécédents, sur lesquelles il n'y a pas de divergence ou de point de contention, sur des terrains nouveaux, sur des territoires nouveaux, donc dans des pays tiers. Vous y croyez, justement, à cette nouvelle axe Occident-Russie avec la Chine, peut-être parfois contre les États-Unis ? Vous voyez les choses évoluer comme ça ? Est-ce que ce n'est pas aussi simple ? Non, je ne crois pas qu'il y ait d'axe. Enfin, en tout cas, il ne se dessine pas aujourd'hui et pas aussi simplement. Simplement, les cartes sont rebattues. On se rend compte de plus en plus, mais ce qui était déjà vrai, j'allais dire, Yvan, même avant l'arrivée de Donald Trump et qui continuera après Donald Trump, on se rend compte que les pays occidentaux, entre eux, n'ont pas un alignement général, systématique, etc. Nous, Donald Think Tank, qui est un think tank parisien, évidemment, mais on travaille sur l'ensemble des économies émergentes et avec elle, on a théorisé cette dimension de capitalisme au pluriel, dans la diversité des systèmes, et non-aligné, non-aligné au système théorique de la mondialisation américaine. Donc, selon les intérêts, il va y avoir des alignements, et selon d'autres intérêts, des non-alignements. Je crois que le message aux diplomates, c'est d'apprendre à penser, de se doter des outils aussi pour penser un monde à multiples facettes. C'est aussi peut-être que l'Europe n'a pas le choix. C'est une puissance qui perd un petit peu de son éclat face à la Chine, face aux États-Unis, on est entre les deux, et d'une certaine manière, elle n'a peut-être pas le choix. Alors, en politique, on a toujours le choix. L'Europe a des problèmes, mais l'Europe a toujours eu des problèmes. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez quelques leaders en Europe, Emmanuel Macron en fait partie, Angela Merkel a plus complètement les mêmes marges politiques, mais enfin, il y en a d'autres, qui pensent que c'est l'occasion justement de se redéfinir, de se redéfinir à géométrie variable au sein de l'Union européenne. Au sein du G7, ça a été la même chose. Si des fois on peut avancer à 6, on avance à 6. Si des fois on avance à 5, on avance à 5. Si on avance à 7, c'est parfait. Donc je crois que l'Union européenne a aussi une chance historique et est en train de la saisir. On a eu le sursaut des dernières élections au Parlement européen, qui en dit long, je pense quand même. Donc je crois que l'Union européenne... C'est en dit long, dans quel sens ? Dans le sens d'une possible refondation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les partis sont obligés de se parler, les coalitions peuvent se mettre en place. Il y a eu un rebond contre les populismes là où... Qui ont quand même fait des bons scores. Et qui ont fait des bons scores, parce qu'ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain, et parce qu'en effet, les politiques doivent être mis face à leurs responsabilités. Et je pense que depuis quelques mois, certains politiques prennent la balle au bon, font des propositions, y compris le positionnement dans la scène internationale, qui est ce qui nous occupe aujourd'hui. Merci beaucoup, Joël Ruet, d'avoir été avec nous, nous avoir apporté votre analyse. Sous-titrage ST' 501